Ce soir, Joby Bach est un des rares mannequins à gagner sa vie en étant mannequin taille plus. La jeune femme a pourtant mis du temps avant d'accepter son corps. Elle rêve maintenant de défiler pour Victoria's Secret. Et tout réussi à Patrick Bruel, sa tournée au Québec, un film percutant et même son huile d'olive. Je vous propose ce soir deux belles entrevues avec Patrick Bruel qui est au Québec pour une tournée de tout le Québec et qui va nous parler d'un film coup de poing. J'ai vu les extraits, j'ai eu à peine à retenir mes larmes, réalisés par Christian Duguay, un Québécois. Donc, il va nous parler de cette performance. C'est son huile d'olive. Il produit l'huile d'olive et il vient de gagner un prix. Mais avant toute chose, une Québécoise qui a réussi à gagner sa vie dans le mannequinat, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus qu'elle est dans le mannequinat taille plus. Et voilà qu'elle aspire à être mannequin pour Victoria's Secret. Et on sait que Victoria's Secret, il y a comme un débat, est-ce qu'ils doivent s'ouvrir au taille plus? Et il y a des gens qui font des commentaires dans différentes publications qui poussent de ce côté-là. Donc, avec moi, Joby Back qui est mannequin. Salut, Jody. Bonsoir. Tu es connue sur la scène internationale. Oui. Tu es promenée un petit peu partout. Alors, je disais, tu es une des rares à gagner sa vie. Tu es réussi à gagner ta vie. Comment tu as réussi à te faire un nom comme ça? Tu as commencé à quel âge? Travaillant durement. J'ai, en fait, commencé à l'âge de 23 ans. Quand même assez tardif pour le monde du mannequinat. Habituellement, on commence plus jeune parce que c'est quand même assez long de construire un book. Un book qui veut dire un portfolio avec les photos. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup de recherches en style vestimentaire, savoir quoi cibler. Qu'est-ce qu'on veut aussi aller chercher comme client. Donc, tu sais, j'ai commencé un petit peu tard. Oui, donc... Mais tu as commencé tard. J'ai lu ton histoire. C'est que tu voulais vraiment être mannequin. Mais à l'époque, c'était vraiment que des filiformes. Et tu as vraiment fait des efforts colossaux pour perdre du poids. Tu avais quoi, 12 ans quand tu as commencé à avoir cette idée-là? Non, non, non. Bien, pas du tout. J'ai toujours voulu un peu être dans le monde artistique. Je sentais que j'avais quelque chose à apporter. Quoi précisément, je ne le savais pas encore. C'est à la longue que c'est... du moins que ça s'est révélé. Oui, donc... Est-ce que j'ai eu un lapsus? Bien, tu sais, moi, j'ai vu que quand tu es devenue ado, tu as dit, bon, c'est ça que je veux faire. Oui, oui, oui. Mais là, tu as dit, bon, il faut que je perde du poids. Et là, tu t'es mis à des régimes assez stricts. Oui, oui, je mettais de l'eau dans mes céréales parce que, bon, j'avais été rencontrer une agence de mannequins à l'époque. Puis, j'étais quand même pas une taille plus à ce moment-là parce que je travaillais fort pour mincer. Et puis, je faisais une taille 7-8. Il y a seulement des femmes qui vont comprendre mon langage, peut-être même des hommes. Moi, je ne sais pas. Je parle chinois en ce moment. Et puis, pour l'agence, c'était limite. Donc, la dame m'avait dit à l'époque, il faut encore perdre 4 pouces au niveau des hanches. Ça m'avait déçue parce qu'à 16 ans, c'est difficile de s'accepter, c'est difficile de s'aimer avec le commentaire extérieur, le secondaire, l'intimidation. C'était très, très dur pour moi de prendre... Tu te faises intimidée? Oui, bien oui. Bien, c'est sûr parce que, bon, à l'âge quand même de 12-13 ans, j'avais déjà là un quart de femme très jeune. Je n'ai comme pas eu d'entre-deux, moi. Je suis passée de quart d'enfant à quart de femme très rapidement. Donc, pour les jeunes adolescents qui, pour eux, peut-être n'étaient pas encore rendus là, ça les choquait. Donc, oui, je me faisais intimider à cause de mon corps. Je n'étais pas nécessairement d'un poids obèse, mais quand même, j'étais faite forte. Et à 12 ans, j'avais pratiquement le même corps que maintenant. Donc, tu faisais écœurer par les jeunes dans le cours de la récréation. Ah oui! Ah, puis t'es assez salée, là. Et est-ce que t'es capable de répondre ou si tu te cachais? Non, je me cachais. Ah oui? Bien oui, j'allais dans la salle d'art plastique faire des dessins. Je me faisais mon petit monde là. Puis moi, je trouvais le monde assez imbécile. Je disais comment peux-tu écœurer quelqu'un parce que t'es différent? Non, mais à l'autre. Je trouvais ça très difficile. Puis je ne comprenais pas non plus leur mentalité. Peut-être que j'étais un petit peu trop réveillée. Je ne le sais pas, mais je ne comprenais pas du tout leur façon de faire. Alors, tu t'es dit, moi, je vais être mannequin, je vais perdre du poids, puis je fais une carrière. Et tu ne m'as perdu pas, mais t'étais presque rendu malade. J'ai vu, tu perdais tes cheveux. T'étais vraiment déséquilibrée. Oui, bien, j'ai frôlé la boulimie, l'anorexie, un peu des deux. Je voulais vraiment être pris dans cette agence-là. Ça n'a pas fonctionné. Au contraire, en fait, à force de trop forcer, trop pousser, j'ai même pris un peu de poids. Donc, quand je me suis pointée là-bas, ça n'a pas fonctionné. Donc, déception totale. À 16 ans, se faire dire non à mon rêve de l'époque, qui était vraiment d'être une mannequin connue, étant un homme, tu sais, quand on est jeune. Ça fait que c'était, pour moi, comme un, mon Dieu, c'est une déception totale. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'assumer, finalement, ton corps? Parce que tu as dit, je veux être mannequin, mais je veux l'être avec mon corps, plutôt que d'essayer de transformer mon corps pour correspondre au canon de beauté à l'échelle internationale. Tiens, je vais m'assumer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bien, j'ai fréquenté un homme haïtien avec qui je veux une enfance. Puis la culture haïtienne m'a étrangement ouvert les yeux sur, dis-moi, une autre approche par rapport à le corps de la femme. Je voyais les sœurs, les mères, les tantes assumer leur corps puis trouver ça, même, je vous dirais, plus attrayant des femmes avec des couples. Puis moi, ça m'a tellement fait du bien. Ah oui? Oh my God! Ça m'a tellement fait du bien parce que, pour la première fois, j'ai pu vraiment, finalement, embrace comment j'étais faite sans me sentir coupable et mal dans une société qui nous disait tout le temps, soit mince, soit comme dans la revue, soit comme dans la fille de Victoria's Secret. Oui, oui, oui. Ça m'a vraiment joué dans la tête, étant jeune, tellement que je mettais de l'eau dans mes serrières et j'en ai perdu mes cheveux. Donc, rencontrer un homme que, pour lui, les femmes avec des fesses, des hanches, qu'eux autres, au contraire, c'était thumbs up. C'est pas juste, on trouve ça pas mal, tu sais, c'est ce que je recherche. Bien, je sais pas si c'est cherché, mais c'est très culturel. C'est que c'était ton homme, c'est ce qu'il voulait t'avoir, quand même. Bien, sûrement, mais je pense que c'est culturel. C'est vrai que les Africains, je crois aussi que ça fait partie de leur mentalité. Il y a plusieurs cultures comme ça, où est-ce que la femme, plus qu'elle était en chair, où est-ce que les formes sont aux bonnes places, que c'est valorisant pour eux, tu sais. Donc, moi, grâce à ça, ça a pu vraiment me faire l'effet tremplin, là, de finalement, bon, bien, je m'accepte, c'est fait. Donc, cet homme-là, le regard de cet homme-là, de sa famille, mais en plus de ça, t'as un enfant, donner naissance à un enfant, ça a comme été un tremplin pour toi. Oui, bien, oui, parce que du moins, j'ai pris un petit peu de poids par la suite aussi. Donc, si je ramène ça vers ma carrière, si je passais d'une taille 10, 12, là, je suis tombée à la taille 14, 15, qui était franchement 10 tailles plus dans le monde de la mode. Donc, je me suis repointée à la même agence pour lui dire, ah, tu as une division taille plus. Et elle m'a dit, bien sûr. Donc, c'est là que... C'est là que t'as assumé. T'as dit, OK, je m'en vais dans la taille 14. Oui, oui, oui. Je m'aimais déjà, après ma barre, du moins, avec l'aide de la culture noire, haïtienne. À ce niveau-là, ça l'avait vraiment grandement aidée. Par la suite, bien, c'est ça. Je me suis dit, je me lance. Je vais aller vers mon rêve de, finalement, faire ce que j'ai à faire dans le monde de la mode, puis peut-être aider des femmes à travers ça. Puis, en fait, c'est une des grandes raisons pourquoi je fais ça. C'est pour aider le plus de filles au monde parce que c'est pas facile de s'accepter quand tu as du surplus de poids dans une société qui te dit d'être mince, d'être botoxée, d'être filée. C'est vraiment... c'est mon but premier. Et tu te fais remarquer assez rapidement. Il y a des compagnies... J'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Quelles compagnies? Le Château, additionnel. On parle au Québec ou partout? Partout. Coles, à Chicago. J'en parle des bouts. Giant Tiger, Laura Canada, Wonderbra. Bon, dis vite comme ça, ça me vient pas, mais quand même... Mais je voyais que tu me parles de Wonderbra. Dans ta biographie, on dit que Wonderbra, c'est un contrat fondamental pour toi. Ça a été comme là où ça a vraiment... Ça a explosé, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Wonderbra? Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça l'a bien marché. Reconnaissante envers M. Wonderbra. Oui, sincèrement. C'est ça, la base qu'on voit. C'est exactement ça. C'est une campagne qui avait été, si je ne m'abuse, photographée par Jean-Claude Lussier. Puis c'était une super belle journée, d'ailleurs. C'était super agréable. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment beaucoup de compagnies. Il y a même des agences aux États-Unis, en Europe, qui m'ont contactée par la suite grâce à cette campagne-là. Donc, ça a été pour moi un mot tremplin. Puis par la suite, bien, c'est au quotidien qu'on continuait des efforts. Alors, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont vu qu'on n'avait pas vu avant que tu t'assumes taille plus? C'est quoi ta qualité qu'ils ont remarquée? Wonderbra? Oui. Je suppose, dans mes yeux, une certaine... Bien, je m'assume. J'assume mes courbes. Je ne suis pas gênée. Je l'aime, ma cellulite, moi. Ça ne me dérange pas. J'aime mes stretch marks. Ça ne me dérange pas que mon fils m'ait donné des vergetures sur le bedon. Au contraire, c'est... Et assez curieusement, c'est que les femmes ont tendance à penser que les hommes n'aiment pas ça, alors que pour les hommes, ce n'est pas nécessairement rébarbatif. Au contraire, c'est comme des spécificités de quelqu'un. Ce n'est pas problématique du tout, du moins pour plusieurs hommes avec qui je discute. Au contraire, c'est comme... Non, non, ça fait partie... C'est naturel. C'est surtout les femmes qui se tatouent et qui vont se mettre toutes sortes de dessins partout et qui sont gênées de leur vergeture. Ils se disent, pourquoi tu penses que le tatouage va moins déranger que la... Que la vergeture. Non, mais tu veux dire, c'est une caractéristique physique que tu t'imposes toi-même et que la vergeture, tu l'as eue à cause de l'enfant. Alors, donc, Sky devient la limite à ce moment-là. Est-ce que tu voyages beaucoup? Oui, quand même. Quand même. Le fait que j'ai un enfant, je priorise mon fils. Je suis une mère... Tu sais, oui, ma carrière, c'est important. J'ai des rêves, j'ai des passions puis je le fais à mon maximum que je peux. Mais ma vie de famille, pour moi, est le numéro un. Donc, est-ce que je voyage tout le temps, à chaque semaine? Non. Est-ce que je me permets un voyage par mois? Bien, certain. C'est sûr. Alors, donc, tu vas à des sciences photo aux États-Unis? En Suède. Ah oui? En Allemagne, j'étais à Nuremberg. J'étais en... Où est-ce que j'ai été? En Suède, à Stockholm. J'ai New York, Miami. L.A.? Quoi d'autre? Chicago? En tout cas, je l'ouge. En tout cas, tu te promènes plus que moi. Bien, oui. Je veux dire, et là-bas, est-ce que c'est un monde aussi compétitif que le mannequin ordinaire? Parce que les top modèles que j'ai eus, elles disent, écoute, ça n'a pas de bon sens. À l'Europe, ça? Oui. Bien, moi, j'ai été chanceuse. En Suède, c'est vraiment du bon monde. J'ai été en Suède deux fois, trois fois quand même en Germanie pour des longues sessions. Je te dirais, bien, en Germanie, je la sens un peu plus le côté plus froid, plus compétitif, moins en Suède. Donc, non. Tu sais, c'est comme partagé. OK. Donc, ça serait moins que chez les Redmins, là? Je ne sais pas, par contre. Mais je trouve que New York, LA, ces coins-là, je trouve que c'est hyper compétitif. Ah, oui, oui. Ah, oui, là, c'est notre paire de manches. Moi, j'ai trouvé que ça joue plus du coude dans ces coins-là qu'en Europe. Il est devenu une méga star qui s'appelle Ashley Graham. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, Ashley. Est-ce qu'elle t'a inspirée, elle? Oui, à sa façon... On l'a vu partout, là. Oui, bien, elle fait additionnelle. Elle a eu sa ligne de lingerie. Oui, mais tu sais, il fallait une star type plus qui met son pied dans Hollywood. Tu sais, maintenant, elle fait partie de la famille d'Hollywood. Puis, Dieu merci qu'il y en ait une qui représente la taille ronde. Il en fallait une. Oui, parce que les consommatrices, ceux qui achètent des produits qui sont vendus par les compagnies que tu annonces, la plupart des gens ne sont pas comme une plante de bois. Non, c'est ça, mais les gens ont tendance à penser ça, que la majorité, c'est des tailles 0 à 4, 5, mais ce n'est pas le cas. Si on va faire une pause et un retour, on va parler du fait que ça a explosé aussi sur Internet. Et il y a même une éditrice d'un magazine spécialisé qui te verrait comme porte-parole de Victoria's Secret. Et tu dis, oui, peut-être bien, mais Victoria's Secret, ils se font tirer l'oreille avant d'ouvrir leur panoplie de services au Taille Fort. On en parle dans trois minutes après la pause. Avec moi, Joby Bach, qui est mannequin taille forte et qui réussit à gagner sa vie partout à travers le monde, justement, en posant pour des photographes célèbres aussi. As-tu rencontré des gens célèbres dans ce domaine-là? Bien, j'ai rencontré Max Abedian, qui shoot quand même beaucoup de célébrités, Lady Gaga, Kylie Jenner, Leda Saint-Jacques, ça, c'est Saint-Montréal. Oui, quelques-uns. Et des grosses vedettes, en vois-tu, des Lady Gaga, des choses du genre? Non, non. Donc, tu ne vas pas aller partir? Tu n'es pas glamour? Je suis sauvage. Bon. Alors, donc, avant la pause, on parlait de Victoria's Secret. Victoria's Secret qui résiste, parce qu'il y a comme un mouvement, là. On a parlé tantôt d'Ashley Graham, qui, en devenant une vedette, avec sa taille forte, et en n'ayant pas peur de monter au barricade, est devenue porte-parole de pleine compagnie. Et il y a eu comme des demandes auprès de Victoria's Secret pour qu'on ouvre. Là-bas, c'est du très petit, petit, puis il n'y a pas beaucoup de large et d'extra-lar. Et qu'on ouvre ça. Et ils sont résistants quand même. Quand même. Je sais que la compagnie ont des têtes très petites, à large, et des fois, et très rarement, Excel. Quand je suis chanceuse et que je veux faire un beau projet comme ce que j'ai fait récemment, le Excel peut me faire, mais il faut quand même faire des petites incisions, des ciseaux pour essayer de l'agrandir un peu. Bon, parce qu'avec, justement, là, la plateforme Style & Curve, récemment, qui m'a approchée pour faire un photoshoot, justement, pour cette cause-là, essayer de ne pas les convaincre, parce que je trouve que c'est un gros mot, mais d'amener l'idée de regarder, on peut faire quelque chose avec vos vêtements. Bon, on les a tweakés un peu, granted, OK, mais leur montrer comme quoi, que, tu sais, c'est faisable, c'est beau, puis les prendre aussi avec douceur et non nécessairement avec force. Leur apporter le tout sur un plateau d'argent puis leur dire, regardez, qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Voici vos vêtements portés éventuellement par des tailles fortes. Voici ce que ça donne. Oui, exact. Et la réception, c'est encore fermé? Bien, j'ai senti... Bon, mais là, encore là, c'est un petit peu d'intuition féminine qui parle. J'ai senti que ça les avait fait faire, hmm, OK, that's great, c'est bien. Parce que t'aimerais ça devenir leur régérie, comme on dit. Oui, bien, c'est sûr que ça serait comme... Il y a des gens qui poussent pour toi. Il y a une publication qui s'intéresse particulièrement aux tailles fortes qui s'appelle Style & Curve Magazine. Oui. Et celle qui est l'éditrice en chef pousse pour que Victoria's Secret accepte justement d'élargir sa gamme. Mais plus que ça, elle voudrait que tu sois la porte-parole. Ah, décide. Puis elle a vraiment écrit un texte là-dessus. Joby Back devrait être la première modèle plus de Victoria's Secret. Ça m'avait tellement comme... Bien, elle me l'a demandé, c'est ça. Je dis oui, je veux embarquer dans ton projet, mais je ne connaissais pas le contenu du texte qu'elle allait faire. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait wow, wow, tu sais, my God, j'ai été flattée, j'ai... du moins très inspirée par son texte, puis ça m'a permis même de vouloir oser de rêver un peu plus encore. Mais est-ce que je m'attends à ça? Je m'attends à rien. J'aime apporter des idées, faire des projets comme ça, puis juste suivre le flow. Tu sais, je veux aller où est-ce que le vent m'amène, puis c'est tout. Mais c'est sûr que quand tu me le demandes, c'est sûr que j'aimerais ça. Bien, je comprends. C'est ça. Et tu as explosé aussi sur Facebook. Tu es rendu je ne sais pas combien, 125, 775 000 likes et des choses du genre. Comment tu as trouvé ça, le Facebook? Parce que je vois dans une entrevue que tu as accordée quelque part, tu dis, c'est dur de se faire varloper au début. Il y a des gens qui écrivent, puis ils parlent, qui ne sont pas toujours fins, qui écrivent des mots. Des commentaires? Oui. Mais maintenant, je m'en fous, mais je te dirais que ça a commencé à vraiment plus m'atteindre cette année. Ça fait comme un an que je me sens vraiment bien. Bien oui, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, puis il y en a des, en parenthèse, des haters, puis il va toujours en avoir des gens qui vont s'opposer à la femme taille forte, ou bon, whatever, là. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va chaler pour quelque chose à quelque part. Ça, c'est connu. Donc, maintenant, je le prends avec détachement, puis même, je te dirais que maintenant, j'aime ça faire des petites vagues de controverses. Ah oui? Ah bien oui. Je pose des choses, mais il faut pouvoir réagir. Moi, j'aime ça. Ah oui? Bien oui. Bien oui. J'ai vu certains posts que tu as faits. Je vois, tu as des selfies sans retouches. Pour toi, c'est naturel, pas de maquillage. C'est ça, chialer, là, maintenant. Let's go, c'est ouvert. Ah oui? Et pourquoi ça chiale, les gens? Bien, il y a des gens qui sont comme... Bien, il y a beaucoup de femmes qu'elles, elles, elles aiment ça. Pour elles, c'est inspirant. Il y a des hommes qui vont dire, qui vont employer des mots... Pas des beaux mots. Ça va les choquer. Puis, ils ont le droit, mais moi aussi, j'aime ça choquer. Bien oui? Bien oui. En même temps, il faut casser l'image parfaite de la femme qui porte deux ans. Il faut casser ça. Puis moi, je suis là pour le casser. Je suis militante. Cet côté-là, j'ai un homme rebelle dans la vie aussi. Ça fait que moi, je ne suis pas juste là pour être cute, là, de mire. Bien oui, puis c'est pour ça que je suis invitée, d'ailleurs. Mais j'ai vu, d'ailleurs, que tu as pris, tu me disais tantôt, des modèles, puis on a travaillé ça pour les convaincre, là, mais tu l'as fait en selfie. Tu as pris une espèce de petite nuisette, ou un body, là, de... C'était à Victoria's Secret, ça? Non, bien, c'était à moi. OK. Je me suis dit, ce jour-là, je vais mettre mon bodysuit, un bodysuit, là, puis il ne me faisait plus. Donc, je me suis dit, bien, un coupé. Tu l'as coupé? C'est celui-là qu'on voit. OK, c'est ce que tu as fait. Ah oui, oui. Puis j'ai mis vraiment un... Comment je disais? Une légende assez frappante, là. Tu sais, j'ai osé mettre des mots forts en dessous pour que ça cogne, tu sais, parce qu'en même temps, je ne peux pas changer mon corps sur le fait que... Qu'est-ce que je peux changer tout de suite? Le body. Donc, on va couper le body, puis on va se faire un crop top. Réglé. Parce que tu avais pris quelques livres? Bien, je m'entraîne, je fais beaucoup de force, puis mon entraînement, c'est pour galber, puis justement, pas grossir, mais c'est prendre de la masse, un peu, au niveau des cuisses. Pour durcir, là. Oui, rondir les fesses, affiner la taille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne me faisaient plus. Donc, tu travailles aussi fort. Je me rendais plus en dessous. Je disais, ah, la merde, on le coupe. On coupe, c'est fini, ça va faire pareil. C'est ça. Ça fait quand même. Oui, bien, je le porte. Oui, oui, certain. Est-ce que c'est un truc, maintenant, tu coupes ton linge? Je ne le savais pas, mais ça a l'air que c'est un truc, là. Mais quand même, être dans la controverse, comme ça, prendre de la place et devenir incontournable dans un domaine, ça veut dire que... Est-ce que tu aspires à aller au top, là? On parlait d'Ashley Graham. Tantôt, tu aimerais ça, à ce niveau-là? Non. Non? Non, bien, pas... Écoute, c'est beaucoup d'implications. Faire des tapis rouges, tout le temps surveiller son habillement. Tu sais, moi, j'aime avoir... Bon, je vais faire une comparaison. Tu sais, si je pourrais être un artiste dans ce niveau-là, je serais plus le Adam Sandler, là. Tu sais, plus le laid-back, plus... Je ne serais pas nécessairement tentée de faire tous les tapis rouges, ou certains, important, ça ne me dérangerait pas, mais être constamment dans cet univers-là dans lequel Ashley est, moi, je ne pense pas que c'est pour moi. Si c'est pour moi, je ne le connais pas, ce côté-là encore, non. N'empêche que tu fais des efforts, là. Tu le dis, tu t'entraînes, et tu t'entraînes assez solidement. Tu dis que tu as une diète, quand même, parce que si tu ne suis pas ta diète, il y a des numéros dont tu me parles depuis tantôt, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu dis chinois. Mais si tu n'es pas... Tu sais quoi? Il faut que tu sois 13, puis des fois, tu tombes 14, je sais pas. Moi, en fait, j'essaie de rester dans mon 13, 14 ans en tant que grandeur pour des compagnies, parce que, bon, il y a des compagnies qui aiment avoir des tailles plus, en parenthèse, des vraies tailles plus, et non des filles qui arrivent sur le set qui portent 10, 12, puis qui se mettent des pads, parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils font. Des pads? Des pads. Ils vont s'acheter des pads pour se donner... C'est comme une gaine, mais avec des hanches. Ah oui, c'est pour s'arrondir. On se grossir. Ah oui? Oui, à New York, ils sont forts là-dessus. Là, ils ne sont pas toutes... Ashley, c'est une vraie, par contre. Ah OK. Ils ne sont pas toutes. Attends, attends. Non, non, non. Oui, oui, oui. Il y a des gens... Ça va tellement à contre... Le modèle général, c'est qu'il faut qu'ils soient redmègres. T'as vu, la guerre fait, les compagnies, ils sont même assez misogynes. C'est comme s'il niait la féminité de la femme en faisant des petits gars avec les femmes. Là, t'es en train de me dire que celles qui veulent s'assumer taille forte, elles vont s'en mettre parce qu'elles n'en ont pas assez. Au niveau de l'âme. Une entretaille. Tu sais, une dame qui met... Une femme qui porte, par exemple, bon, peut-être du 9-10, l'oncle, là. Bien, le client, lui, tu vois, ses échantillons, c'est du 14 ans. Donc, elle ne peut pas arriver là-bas avec son petit 10 ans. Il va dire, pourquoi j'appelle? Pourquoi qu'elle est-tu ici? Ce n'est pas une vraie taille plus. J'ai besoin d'une femme qui va remplir mes vêtements. Ça fait que ces filles-là qui veulent travailler, elles vont s'acheter des guillemes avec du... des hanches. Ah oui? Bien oui, il y en a plein. C'est une réalité dans le monde de la mode que les gens ne savent pas, mais que... Bon, bref, là, pourquoi que moi, je m'entraîne beaucoup au gym, c'est pour que mon 14 soit un vrai 14, mais pas un 14 mou, pas un 14 nécessairement de gras, mais de muscles. Et les diètes, c'est quoi tes diètes? Là, j'ai récemment coupé la viande. Donc, je suis très contente. Mais je mange énormément de protéines. Donc, quinoa, oeuf... Bien, je suis végétalienne. C'est ça, végétalien? Les gens qui mangent des oeufs. Bon, c'est ça. J'ai vraiment juste coupé la chair, la viande. Ça, je trouve... Genre, non. Ça fait que, oui, beaucoup de protéines, de noix, de yogourt, je suis là-dedans. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est payant? Est-ce que tu gagnes très bien ta vie au point que tu es capable d'économiser pour te faire de l'argent pour plus tard? Oui, 100 %. Bien, je travaille fort, là. Mais travailler fort, ça veut dire quoi, ça? Bien, je travaille fort. J'organise des projets. Quand ce n'est pas des beaux projets comme Silent Curve qui m'approchent comme ça, ça, c'était vraiment une belle chance. Silent Curve avec Victoria's Secret. Ah, OK, OK, oui, oui. Elle qui m'approchait. Ça fait que ça, c'est le fun parce que c'est de l'exposure, facile, en quelque part. Mais sinon, moi, de mon côté, je dois travailler avec des équipes ici de fashion pour faire des photoshoots pour essayer de créer des émois. Donc, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de recherche. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que j'aime dans mes styles. Il y a des choses que je ne veux pas porter. Il y a des choses... Donc, je fais un peu de DA là-dedans aussi. Ça fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de travail. Les gens pensent qu'être mannequin... C'est pas juste posé, là. Non, non, mais en tout cas, pas moi. Moi, je m'entraîne fort, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de lire des choses aussi qui me boostent. C'est beaucoup, beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui sont obsédées par leur poids? Parce que c'est le cas. Puis tu me dis, je l'ai été jeune, je me suis rendue malade, mais qui ont 15, 16, 17, 20 ans, 25 ans. Et là, ils te voient t'assumer. D'ailleurs, c'est un beau modèle pour elles. Qu'est-ce que tu leur dis? Bien, c'est pas facile. Tu sais, vivre dans une société qui ont établi des barèmes à travers les magazines, c'est pas facile d'essayer de stand debout puis, tu sais, d'avoir confiance puis de dire, je réussis malgré toutes les influences extérieures. Donc, tu sais, en quelque sorte, c'est d'avoir un peu une tête de cochon puis de, tu sais, de juste faire, non, je suis capable, je me fous des autres, je me fous des influences extérieures, même si on me dit que la femme parfaite porte du 6 ans, du 7 ans, who cares? Tu sais, at the end of the day, là, c'est who cares? Tu es comme que tu es, fais ton maximum pour être en santé puis être belle. Bien, belle. Être en santé puis être bien. Puis de là, tu vas shine, tu vas rayonner. Tu sais, tu vas avoir tout de l'intérieur, la plupart du temps. C'est pas de l'intérieur, mais t'es quand même belle. T'as un beau visage. T'es fin. Non, mais c'est vrai. Pour ça, d'ailleurs, tu gagnes très bien ta vie avec ça. Disons que c'est pas un hasard, si tu gagnes bien ta vie. Écoute, ça m'a fait un grand plaisir. Bien, moi aussi. T'as trouvé très inspirant. Merci. Et c'est un beau message aussi pour les femmes. J'espère. Je disais, les jeunes femmes. En fait, c'est pour toutes les femmes qui sont bien hominubilées par leur poids. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez le retour. Un autre invité intéressant, Patrick Bruel, qui poursuit sa tournée au Québec. Il va nous parler d'un film percutant. Vous allez voir des extraits. Moi, ça m'a beaucoup ému. Et il nous parle même de son huile d'olive. Il vient de gagner un prix. Et de politique française aussi, après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada